J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nora Loan, tout ce qui concerne les relations amoureuses, tout ce qui est relations flammes jumelles. Alors si vous vivez une situation en triangulaire, si vous avez des problèmes au niveau d'une relation avec quelqu'un, avec votre autre, donc nous allons procéder à différents tirages. Alors je règle mon téléphone, voilà. Alors on fera plusieurs tirages avec plusieurs nouveaux oracles. Alors voilà, donc vous, si vous aimez mes vidéos, vous pouvez liker, abonnez-vous, comme ça vous serez prévenus en temps et en heure sur toutes les vidéos que je vous prépare. Si vous avez besoin de soins énergétiques, de guidances personnalisées, je vous mets en barre d'informations mes coordonnées, vous pouvez me contacter. J'ai un groupe Facebook, un Instagram, donc je mets tout, voilà, sur tous les renseignements en bas de la vidéo. Donc on est parti, donc vous prenez comme ça résonne, dans ce sens où si vous avez besoin d'avoir, est-ce que vous êtes un homme, une femme, une femme, une femme, bon, peu importe, hein, voilà. Donc comme je dis votre autre, voilà, c'est la personne dans laquelle vous pensez. Ok ? On est parti ? Allez, nous allons, voilà, commencer par le premier oracle. Alors, on va voir l'état et l'ambiance générale, actuelle. On va prendre la température. Allez, on est parti. Donc, quel est l'état général actuel de votre autre ? Comment ça se passe au niveau de sa relation ? Comment il est ? Comment se sent-il ? Hop ! Il y a deux cartes qui sont sorties. Alors, il y a des discussions et échecs. Donc, là, donc, du coup, automatiquement, on voit qu'il y a des, peut-être, alors moi, ce que je ressens, c'est peut-être un entourage, peut-être négatif. Il y a des choses qui se préparent, qui se préparent actuellement et qui sont sur le chemin. Alors, hop là, les cartes sautent. Alors, on va y aller doucement, mais sûrement, parce que les cartes, elles sautent et elles sautent très loin. Voilà, donc, c'est la carte de l'amitié. Donc, alors, moi, ce que je pense, c'est que là, il y a des discussions qui se font. Et donc, la personne dans laquelle vous pensez, elle est actuellement peut-être dans une période assez, peut-être, trouble. Parce que, bon, actuellement, en plus, il y a la pleine lune qui arrive. Donc, c'est un petit peu, parfois, chaotique. Et peut-être a besoin de soutien, de soutien personnel, d'être aidée, peut-être de conseil. Parce qu'il y a des choses qui se bousculent. Alors, je vais chercher la carte, hop là, parce qu'elle est tombée, hop. Les cartes tombent, les cartes parlent. Alors, nous avons, nous avons, nous avons, tac, 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 éloignement. Et nous avons maison. Donc, bah, écoutez, donc, la personne, là, elle a besoin vraiment de prendre du recul, hein. De prendre du recul et de la distance par rapport à certaines choses, peut-être, qui se passent. Voilà, pour pouvoir, alors, on a la carte, voilà, visiblement, de l'élévation. Elle est en pleine transformation. Elle est en pleine mutation. Elle a besoin de voir qu'effectivement, de changer. Parce que, bah, écoutez, moi, je sens qu'il y a peut-être, en ce moment, beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés, actuellement, au niveau de la température générale. On va tirer deux cartes et après, on va passer sur un autre oracle. Voilà, donc, il y a la blessure de trahison. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées. Pas très sympathiques. Voilà. Voilà. Dernièrement. Ou qui vont arriver. On va tirer une dernière carte. pour voir, voilà, au niveau, bah, voilà, donc, voilà. Donc, du coup, la personne, voilà, elle est un peu en période de conflit. Peut-être qu'elle lutte contre elle-même. Peut-être qu'elle lutte contre ses propres sentiments. Voilà. De toute façon, il y a des choses qui sont assez difficiles. Conflit, c'est vrai que c'est assez bouleversant. Donc, après, bah, écoutez, c'est normal, hein. Vous savez que chaque, chaque histoire, chaque, chaque, comment dire, chaque étape de notre vie est là pour nous faire grandir et pour nous faire expérimenter certaines choses. et que, bah, voilà, si on reste trop dans l'ego, et bah, voilà, donc, du coup, et bah, ça bloque. Ça bloque, ça bloque, ça bloque. Allez, on va passer sur la carte, sur le, on va passer, allez, sur le racle miroir de savoir qu'est-ce qui se passe, quel est votre, quel est le message qu'il va y avoir. Alors, peut-être que je vais mettre ces cartes-là, parce que, du coup, je les utiliserai tout à l'heure. Quel est le message de votre autre ? Hop. Allez, quel est le message de votre autre ? Hop. Quel est le message de votre autre ? Hop. Mais, ici, bien. Hop, je viens récupérer la petite carte. Et, alors, je vais toutes les sortir. Hop, tranquillement. Et, après, je vais interpréter. Hop. Voilà, je vais les mettre là. Alors, voilà. Alors, nous avons, alors, on a examen, loi, et on a culpabilité. Je vais régler, peut-être, un peu la lumière. De toute façon, parce que, sinon, les cartes, elles brillent. Je vais la réduire. Hop. Non, on va faire ça. Voilà. On va le faire comme ça. Voilà, comme ça, du coup, on va essayer de voir un peu toutes les cartes. On va les mettre. Voilà. Voilà. Allez, on a examen, loi et culpabilité. Donc, alors, peut-être qu'actuellement, voilà, il y a des petites choses qui se passent à force d'analyser et de, comment dire, à force de trop réfléchir. Parce que, examen, c'est aussi le mental, hein. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui sont, peut-être, qui sont mises à nu et qui sont montrées du doigt. Peut-être qu'il y a des gens qui sont, peut-être, dans le jugement. Parce que, du coup, je vois qu'au niveau de l'ambiance générale, la personne, alors, il y a deux fois qu'il y a la carte de l'étranger qui sortent. Là, ben, écoutez, ben, donc, je vais tirer encore une carte. Ben, oui, il y a peut-être des fantasmes, peut-être au niveau de, on rêve d'autre chose, hein. On rêve, peut-être, de prendre du recul et de partir, de prendre un peu de la distance. Peut-être qu'on rêve aussi, peut-être, de certaines pulsions. Peut-être qu'il y a des énergies, peut-être, sexuelles ou autres, hein. Mais beaucoup de fantasmes et de pensées qui reviennent. Donc, évidemment, là, vous êtes vachement connectés. Alors là, du coup, on a la carte de la jalousie qui sort. Alors là, moi, je pense que là, c'est l'énergie tiers, c'est la jalousie. Voilà, on a trois personnes. Et là, hop, 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 ben, ouais, on a jalousie, carrefour, donc prise de décision. Une jalousie, carrefour. Tac. Nous avons changement. Compromis. Donc là, ben oui, je pense que là, ben voilà, l'intervention d'une tierce personne ou alors d'une énergie tierce qui va peut-être vous amener à une prise de décision. Prise de décision. Alors du coup, on est au milieu de, voilà, de chemin. C'est le bout du chemin et il y a deux directions à prendre. Et il va y avoir, donc, un changement. Enfin, 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 donc je vois dans correspondance des contacts qui vont reprendre. Voilà. Parce que du coup, allez, on va tirer les cartes. Ouais, donc des changements. On a compromis. Des changements. Voilà. Donc, je vais prendre celle-là. Compromis. Donc, ben oui. Donc, recontact. Re-contact. Donc là, c'est des recontacts inattendus, hein. Donc, attendez-vous à des correspondances, hein, des contacts inattendus pour faire naissance. Et on voit que là, ben, il y a le, il y a un nouveau chemin qui se passe. Donc, un nouveau cheminement. Parce que sinon, il va se brûler les ailes. Voilà, et c'est pas très sympathique de se brûler les ailes. Et il y a la carte de la projection. Ben, du coup, on est face à sa vie, à son regard de lui-même. Et à force de fuir et de, et de, de fermer les yeux et de mettre le voile sur certaines choses. Voilà. Donc, on a la carte en dos de deck du retard. Qui nous dit que, ben, ça va bientôt. Oh, arrivé. Allez, on va poursuivre avec la carte, les cartes de l'amétiste. Love. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, tiens, celui-là. Allez, on est parti. Un message. Allez, qu'est-ce qui se passe ? L'ambiance générale. De, hop, là, nous avons, alors, je vais toutes les sortir. Hop. Comme ça, du coup, on ne va pas procéder à l'interprétation. Allez, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Alors, là, nous avons l'amitié sincère. Nous avons, nous avons, nous avons des épreuves. Le masque, le fameux masque, la tromperie. La réponse qui dit, oui. Et, voilà, donc, du coup, ben, là, actuellement, la personne à laquelle vous pensez est dans d'une, ben, oui, dans des épreuves. Dans des difficultés, à force, voilà, de porter un masque, ben, voilà, on est dans une relation très superficielle qui, ben, qui, effectivement, qui est très, comment dire, qui n'apporte pas ce que, hop là, qui n'apporte pas ce que le, ce que la personne voudrait, quoi. Et, donc, évidemment, on a le retour de l'ex. Donc, attendez-vous, donc, à des recontacts. Voilà, visiblement, des contacts. Voilà. Alors, recontacts. Pourquoi des contacts ? Pour dire quoi ? Hop là. Des recontacts. Alors, celle-là. Des recontacts assez fraternels, hein, au niveau du masculin ou de, bon, féminin. Des recontacts. Peut-être qu'on lui le pousse aussi, hein. Alors, oui, voilà, il y a la carte du déménagement. Donc, ben, il y a, donc, un déplacement. Un déplacement. On va, déplacement pour, voilà, ben, ça, c'est des relations qui sont, voilà, protégées, hein. Parce que, du coup, voilà, du coup, il y a la carte de l'ange gardien, hein. Donc, c'est-à-dire qu'on le guide aussi, hein. On le guide aussi pour pouvoir, ben, avancer, pour pouvoir s'élever. Allez. On va pouvoir avancer et s'élever. Alors, je vais essayer de faire un peu des vidéos courtes. Parce que c'est vrai que les vidéos longues, voilà, on n'a pas trop envie de rester à chaque fois. Alors. On n'a pas trop envie de rester trop, trop longtemps sur YouTube. Parce qu'il y a des tas, des tas de vidéos. Donc, moi, je préfère vraiment des petites vidéos. Voilà. Pour vraiment vous donner des messages à l'essentiel. Donc, du coup, on a naissance. On a, ben, oui, donc, quelque chose qui a besoin de chaleur et de réconfort, hein. De mettre une pause, hein. Oui, ben, donc, du coup, la personne dans laquelle vous pensez, voilà, ben, ça revient. On est dans une... Il ou elle est dans une... Dans une phase de crise, hein. Ben, on voit que les deux personnes, ben, elles sont l'une contre l'autre, dos à dos. Et que c'est un amour éphémère. Voilà. Elle est... Elle va partir et... Elle va s'envoler comme elle est venue. Et oui. Voilà. Ça, c'est concernant tout le message. De tout ce qui est couple sacré. On va finir par l'oracle du... Ce bel oracle que j'adore. Allez. Un message. Hop. Et après, je vous mettrai une carte conseil. Parce que, du coup, c'est bien aussi de mettre les problématiques. Mais c'est aussi bien aussi de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir sortir un peu... Allez. Quel est le message? Ah, il y en avait deux. Donc, là, ben, là, du coup, on a le printemps. On a printemps. Et on a amour partagé. Donc, ben, le printemps, c'est dans bien pas mal de temps, hein. Donc, le temps passe vite. Amour partagé. Beaucoup d'abondance. Il y a des choses qui vont se restabiliser au niveau du printemps. Voilà. Hop, là. On a la carte de trahison, mensonge et déception. Et oui. Eh ben, oui. Donc, du coup, à force d'être trop dans l'ego, être dans le... Mettre peut-être dans le guidon. Eh ben, du coup, eh ben, voilà. Il y a des choses qui vont s'acter. Voilà. Qui vont être un peu désagréables, hein. Parce que quand la carte de la trahison et des déceptions et des mensonges, il y a le poignard, quoi. Donc, c'est... Puis, on a la carte de justice, c'est-à-dire que c'est une certitude aussi, hein. Ça va venir et c'est acté, hein. C'est acté et c'est... Allez. Hop, là. Donc, ben, voilà. Donc, du coup, union sacrée karmique, hein. Ben, donc, ça confirme bien que vous êtes quand même dans une union... Une union très... Très... Comment dire ? Très divin, très... Très... Très pur et très particulier, hein. Et donc, ben, oui. Ouais. Quand même, alors, la carte... Donc, du coup, il y a des choses qui vont se refaire, de se reprocher, qui vont se reprogrammer. Parce que, du coup, ben, il y a des choses... Ben, voilà. On a la carte de la violence et de l'agressivité. Ben, tout à l'heure, comme la carte des conflits, hein. Il y a des... Il va y avoir des... Moi, je sens plus des querelles et des disputes et des mises au point. De son côté, alors, ça peut être professionnel, ça peut être familiaux, ça peut être avec l'énergie tiers, ça peut être des dépendances. Et puis, ben, il se rend compte qu'il y a des schémas répétitifs. Et que c'est assez pesant, assez énervant. Donc, ouais. Donc, ouais. Il est quand même dans une phase assez très négative, hein. Donc, hop là. Ouais. Il a besoin vraiment de se rapprocher de vous pour être un peu plus complice. Il a besoin vraiment d'avoir une énergie. On va finir par une dernière carte. Et après, on sera avec la carte... Ben, oui. Dernière carte. Attirance et attraction. Ben, c'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. Voilà. Ben, il est attiré vers vous. Et c'est plus fort que lui. Il a besoin de savoir ce que vous faites. Alors, peut-être qu'il y a de... Il y a de l'espionnage. Peut-être qu'il y a des... Il y a des... Il y a des questionnements. Peut-être que votre autre, ben, du coup... Ben là, il essaye de savoir qu'est-ce que vous devenez, qu'est-ce que vous faites. Donc, du coup... Voilà. Allez, on va voir... Quels conseils on peut vous donner pour pouvoir cheminer vous. Alors, quels conseils on peut donner pour vous ? Allez. On va faire le domaine... Alors. On va faire pour lui. Allez. Carte conseil pour lui. Pour lui ou pour elle. Donc, vous voyez. Hop. Voilà. Donc, il est en plein éveil. Donc, hop. Là, la carte, vous voyez que... Waouh ! Ça lui saute à la figure, hein ? Alors, elle éveille. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il peut travailler ? Qu'est-ce qu'il... Voilà. Dans quelle... On lui demande de lâcher prise pour pouvoir s'envoler, de lâcher. Go, go, go ! Regardez. Il écrit go, go, go ! Pour pouvoir... Pour pouvoir avancer, hein ? Voilà. Ben, on a la carte... Ouais, donc... Voilà. Donc, lâcher prise pour... Pour se laisser aller, hein ? Se laisser aller au courant. Se laisser aller... Pour se laisser naviguer. Voilà. Mais... Amour inconditionnel. Ça rejoint l'amour karmique. Il y a des choses qui vont être révélées. Il y a des choses qui vont être révélées. On va tirer une dernière carte. Alors, carte conseil. Hop. Il y a deux cartes qui ont sauté. Donc, on est bien. Ben, voilà. Il y a l'énergie tierce qui est là. Allez, on va tirer une autre carte. Parce que, du coup... Quel est le message par rapport à l'énergie tierce ? Quel est le message par rapport à l'énergie tierce ? Hop. Il y a une carte qui est sautée. Voilà. Espoir. Et... Foudre karmique. C'est-à-dire que tant qu'il restera avec cette énergie, que ce soit une femme, son ex, une addiction, un éloignement, il va lui arriver encore des foudres karmiques. Voilà. Il pourra trouver l'issue. L'issue dans sa vie, s'il montre un éveil. Voilà. Parce que l'éveil est là. Et s'il s'obstine, les foudres vont s'abattre. Et comme j'avais dit la dernière fois sur la vidéo, les foudres karmiques, je le souviens. Après, ça fait partie du parcours de flammes. Je vais vous faire une vidéo pour ça, pour vous expliquer les différentes étapes du parcours. Parce qu'il y en a plusieurs. Et... Donc, hop. Alors, vous... Alors, vous êtes plutôt dans la trahison. On vous demande de faire preuve de patience, même si ce n'est pas évident. Voilà. Donc, on vous fait presque de patience. Parce qu'effectivement, cette séparation est peut-être pesante. Il peut être lourde. Et donc, du coup, peut-être que vous rêvez de lui. Il y a une grosse connexion par rapport à la personne. Vous êtes en rupture. Alors, rupture, pourquoi ? Rupture, alors qu'est-ce que va se passer ? Hop, là. Voilà, il va y avoir... Oh, j'adore cette carte réconciliation. Voilà. La carte de l'égo. Donc, si chacun se ferme les yeux, eh bien, il y aura un effet miroir. Dites-vous bien que l'un et l'autre, tout ce qui se passe dans votre vie, voilà, tout ce que vous faites et tout ce que lui fait, voilà, on est quand même... On évolue ensemble. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes deux demi-âmes, vous êtes tout ce qui est flamme jumelle. Alors, effet miroir, voilà, qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire qu'il faut passer en finalité. Voilà. Donc, écoutez, créativité. Eh bien, on va terminer sur ça, rencontre. On va être quand même de belles réconciliations. De belles... Vous voyez que autant, avec tout à l'heure, il y avait la carte des conflits et des... Et des personnes qui étaient en crise et dos à dos, autant, vous allez... vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles, des nouvelles. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que... J'espère que vous mettrez peut-être en commentaire comment vous vous sentez actuellement. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, si vous avez besoin de soins énergétiques, voilà. Donc, du coup, comme je vous ai dit en début de vidéo, je laisse mes coordonnées. Si vous avez aimé, pensez à mettre un petit pouce pour encourager la chaîne. Activez la cloche et puis, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada